était vous alors parlant de purification aujourd'hui je veux parler de la purification interne donc au niveau du corps au niveau du temple qu'est ce qu'on peut laisser pour se rendre plus léger ou alors si on ne peut pas laisser peut-être réduire donc il s'agit de la viande rouge et du porc et les informations que je vais donner sont surtout basés sur le traitement de l'animal en amérique du nord en occident au fait surtout en amérique du nord je ne veux pas me prononcer pour les autres endroits car je n'ai pas là que je n'ai pas la connaissance de comment les animaux sont traités ailleurs mais définitivement la façon dont l'animal est traité dans le contexte de vraiment industriel lorsqu'on fait l'élevage à grande échelle c'est pas déjà très bénéfique en fait donc c'est dans ce contexte là que j'aborde la question je n'aborde pas la question si on était dans un village et que les animaux vraiment sont bien traités sont élevés sainement en train de manger aussi du de l'herbe organique en train d'être exposé à l'air et au soleil voilà éliminer donc ou réduire moi pour ma part j'ai décidé finalement éliminé de mon régime la viande rouge et le porc pour des raisons de purification interne et on va on va donc les voir donc la première raison c'est que je ne mange plus de viande rouge parce que je veux garder un taux et trop vibratoire élevé pourquoi un taux vibratoire élevé donc ça veut dire que ce finalement viande rouge et port égal à taux vibratoire bas pourquoi le taux vibratoire et bas de la viande du porc et de la viande rouge et bien c'est en partie vraiment bien en partie à 100% dû au traitement de l'animal pardon comment l'animal est élevé dans des conditions inhumaines et de comment l'animal est tué dans des conditions aussi inhumaines le porc par exemple il est électrocuté et lorsqu'il est électrocuté l'animal qui est stressé avant sa mort il produit des toxines qui vont dans le système et lorsque je mange ça ce sont ces toxines là que j'ingère donc je prends littéralement les toxines voilà pourquoi et qui dit toxines égale à basse fréquence donc je vais avoir un taux vibratoire élevé je ne veux pas avoir aussi les toxines dans mon système l'autre chose c'est je veux aussi réduire l'acidité je ne veux je veux vraiment réduire l'acidité dans mon organisme parce que ingérer la viande rouge les viandes en général ça produit de l'acidité dans le système et donc dans ce que j'ai découvert c'est que lorsque le milieu est acide dans notre système le milieu interne c'est à dire l'organisme lorsque le milieu est acide et bien là c'est la condition favorable à développer tout type de cancer donc on pourrait parler de cancer du côlon cancer de l'estomac cancer de les ovages pourquoi pas etc voilà donc il y a aussi le fait que parlant de cette acidité avec ce que ça fait ces dégâts le il faut savoir que lorsqu'on mange la viande c'est la chose qui prend beaucoup de temps à se digérer donc ça peut passer jusqu'à cinq jours dans notre système et ça vient avec ces dégâts dont j'ai parlé donc il ya l'acidité et il ya aussi certaines autres maladies en fait associé il ya même des études qui ont fait des liens avec l'alzheimer et la consommation de la viande mais au niveau santé en tout cas je peux je veux dire que je suis sûre que ma communication ne va même pas toucher toutes les conséquences je veux vraiment plus me concentrer sur le niveau au niveau énergie voilà et puis parlant d'énergie j'ai dit que lorsqu'on tue l'animal il libère des toxines mais en même temps ces toxines là qu'est ce que ça fait c'est une mémoire donc il ya la mémoire dans finalement ces cellules que je vais manger qui est ce que j'appelle une mémoire karmique négative et donc si la mémoire karmique négative c'est à dire traumatisme donc en fait ce que je suis en train de dire c'est que ce que je mange égal à information donc si je prends l'information qui est voilà gravé dans la mémoire c'est-à-dire dans la cellule des viandes qui est en train de signaler traumatisme cruauté etc souffrance et que j'ingère donc je suis en train d'ingérer dans ma propre mémoire aussi karmique interne cruauté souffrance etc donc voilà je me charge aussi de cette manière et moi je ce que j'ai voulu c'était de réduire cette empreinte parce qu'on en a déjà on en a déjà de par les héritages ancestraux etc on en a du positif comme du négatif de la mémoire karmique c'est à dire c'est ce qu'il ya dans notre dans nos cellules l'information qui a dans nos cellules dans notre adn et je veux que ce soit cette information soit de plus en plus positive alors je ne mange plus de la viande qui contient cette information la traumatisme souffrance j'ai été électrocuté imaginez je mange du porc et ça a été électrocuté ça a libéré des toxines donc c'est inscrit souffrance là dedans et si je mange ça c'est ça que c'est vraiment ça que je mange et c'est ça que j'inscris en moi et donc faudrait pas aussi que je sois surprise d'attirer donc justement de par mes expériences ce genre de choses un autre avant un avantage que je veux parler c'est je fais la course à pied et j'ai constaté que j'avais plus d'énergie plus de force lorsque j'ai arrêté de manger la viande rouge je pouvais mon endurance était un peu plus j'en avais plus que lorsque j'en mangeais donc ça c'est un avantage que j'ai constaté et donc c'est le fait d'arrêter tout ça de vouloir donc se préserver un bon taux vibratoire qui purifie l'intérieur du corps et on arrive à manger oh c'est vraiment sympa on a une on a une amie on a deux amis ici qui disent salut et m'ont fait oublier ce que je disais donc en tout cas je disais que ça purifie vraiment l'intérieur du corps on se purifie à l'interne en se tenant loin de ses aliments qui sont à basse fréquence je les ai pas tous cités parce qu'aujourd'hui on parlait juste de la viande rouge mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la viande rouge et le porc il ya évidemment d'autres aliments que c'est bon de les connaître et justement j'en parle dans le cours sur la purification au complet donc qui est disponible si jamais tu désires le suit on se dit à la prochaine d'ici là portez vous bien